Salut, moi c'est Leslie ou Libébulle. Je fais de la polymère depuis 2015 et sur ma chaîne tu trouveras des tas de tutos créatifs. Si tu veux t'améliorer encore plus, tu peux toujours devenir une bulle en cliquant sur le bouton s'abonner puis rejoindre. Et sur ma boutique, tu pourras aussi trouver tout un tas d'outils pour ton atelier conçu et fabriqué par moi-même. Sur ce, je te laisse avec ce tuto en espérant que tu n'oublies pas de le liker et de le commenter. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de modelage 3D sur Nomad. Et suite à une demande sur mon Instagram, je vais faire cette fois un petit perroquet. Si jamais vous avez des suggestions de petits animaux à faire, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, je serai ravie de m'entraîner avec votre petit animal. Et encore une fois, il ne s'agit pas réellement d'un tuto mais bien d'un speed modeling puisque, encore une fois, je suis débutante avec cette application et j'ai encore beaucoup besoin de temps pour m'améliorer. D'ailleurs, comme vous voyez, je fais beaucoup de faux pas, je fais beaucoup de retours en arrière. C'est d'ailleurs la principale raison pour laquelle j'aime beaucoup sculpter avec cette application, plutôt qu'avec de la pâte polymère comme je le fais d'habitude. C'est que ici, les erreurs peuvent être réparées en un clic, donc c'est vraiment très très agréable. Ce petit perroquet ne sera pas destiné à être imprimé en 3D, même s'il pourrait totalement l'être. Je pourrais l'imprimer en résine par exemple, puisque ici, il y a beaucoup de petits morceaux très fins qui ne passeraient pas forcément avec du filaire. Cela dit, si jamais vous êtes intéressé par des fichiers 3D à mettre sur mon profil culte 3D, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je ferai en sorte de les y rajouter. Si comme moi, vous débutez un peu dans la modélisation 3D et surtout la sculpture 3D, puisqu'ici on est vraiment sur de la sculpture, on ne va pas hésiter surtout à avoir toujours une image de référence. Il n'y a absolument aucune honte à prendre exemple sur un dessin. J'aime beaucoup les dessins, puisque du coup, ça nous permet d'avoir des formes simples. Les photos sont un peu plus compliquées à comprendre visuellement. Par exemple, ici, vous voyez, le bec de mon perroquet est clairement pas assez haut du coup. Je me permets de le relever et en effet, ça rend beaucoup mieux. Je n'ai jamais vraiment de mal avec les têtes de mes personnages. En revanche, le corps, j'ai toujours un petit peu de mal à le placer. Donc c'est important aussi d'avoir des images de référence qui montrent votre personnage sous plusieurs angles. Ça permet d'avoir une meilleure idée de comment placer le corps, les pattes, etc. Pour l'instant, mon processus créatif sur Nomade se résume en trois mots. Inspiration, motivation et Pinterest. Puisque je trouve la plupart de mes petites photos de référence sur Pinterest, juste en cherchant le nom de l'animal que je veux et en mettant dessin à côté ou drawing en anglais. Vous verrez d'ailleurs que je ne fais pas une copie conforme parfaite de tous mes dessins de référence, puisque je veux vraiment un résultat qui me ressemble à moi. Et surtout, j'essaie de tester des fonctionnalités de Nomade qui ne seront pas forcément testées si je copie les dessins trait pour trait. Du coup, c'est pour ça qu'à la fin, vous verrez que j'ai ajouté un petit sourire, une petite langue, des petites plumes, enfin bref, plein de petites choses qui font que cette sculpture sera vraiment ma sculpture. Ici, c'est la première fois que je vais essayer de faire un élément du corps qui ne soit pas directement mis sur le corps. Je vais essayer de faire des petites pattes assez réalistes. Du coup, je lui ai mis trois doigts à l'avant et un à l'arrière. J'aurais peut-être dû en mettre seulement deux et deux comme c'est dessiné sur mon image de référence. Mais du coup, voilà, j'ai laissé comme ça. C'est assez compliqué pour moi à faire, puisque c'est des toutes petites formes qui vont ensuite être multipliées plusieurs fois pour avoir les mêmes à chaque fois. Alors, c'est très intéressant à faire et du coup, une fois qu'on a la technique, il suffit vraiment d'essayer et ensuite on peut le refaire plusieurs fois. Une autre chose que j'ai testé ici aussi, c'est d'essayer de mettre un peu mon personnage en mouvement. Je voulais qu'il soit un petit peu comme sur l'image au fond et qu'il marche, qu'il avance. Et du coup, je n'ai pas mis les deux pattes au même niveau, au même endroit et pas dans le même angle. J'ai essayé de faire en sorte que ce soit original. Et vous verrez que tout à l'heure, je vais aussi tourner très légèrement sa tête pour lui donner ce petit air espiègle de perroquet qui vous regarde un petit peu sur le côté. Je trouve ça hyper intéressant plutôt que d'avoir quelque chose qui soit absolument symétrique. Le petit détail que j'adore ajouter sur mes personnages, et d'ailleurs je n'ai pas réussi à le faire sur mon petit lapin de la dernière fois, c'est d'ajouter un petit sourire. Comme vous voyez, c'est très simple, il suffit de faire un petit creux avec un petit boudin par-dessus. Et voilà, vous avez un petit sourire au coin des lèvres. Je vais aussi ajouter une petite langue qui pendouille. Et ici, c'est un peu plus compliqué de la placer puisque j'avais déjà tourné ma tête. Alors j'aurais pu la remettre comme avant, mais j'ai décidé de lui ouvrir du coup un peu plus grand le bec et de laisser sa petite langue dépasser. Et tout comme lorsque je sculpte avec de la terre ou avec de la polymère, j'adore me perdre dans des petits détails. Alors je ne vais pas trop loin non plus sur Nomade, puisque je connais le bout de mes capacités. Mais voilà, j'adore créer des petits détails et ajouter des petites plumes sur sa tête pour faire une crête. Je pense que c'était vraiment indispensable pour lui rajouter encore plus de caractère. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et puis n'hésitez pas non plus à me soutenir sur mes réseaux sociaux et sur la chaîne en vous y abonnant. Et moi je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Ciao !